La réalité du Saint-Esprit Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au La réalité du Saint-Esprit Un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngoa à Tangana Il y a un élément là qu'on nous a envoyé, des Amériques là-bas. Je ne sais pas si c'est prêt là. C'est combien de temps que ça fait? C'est juste une part, comme on est avec les Amériques là, vous connaissez, vous savez tous depuis des années que l'esprit John Chi a parlé dans les corps ici et impliqué même dans les troubles qu'il y a là-bas au sud-ouest et au nord-ouest mais un soi-disant prophète prophétise à un Camerounais qui doit être connecté à John Chi comme son père spirituel. Et ce n'est pas, c'est qui? C'est le père adoptif de la petite fille qui a été délivrée ici de la sorcellerie qui venait des Etats-Unis Laetitia Montre un peu ça Justin Andrew Duncan God bless you Bruno Madala Bruno Madala Bruno Madala Where are you from? I'm originally from Cameroon Cameroon And where are you from, sir? Originally from England Raised in New York You live in New York or England? I live in New Jersey but I was born in England In England And you were raised in Cameroon And you live where now? Houston, Texas The Lord said that I should Call Pastor come Come Please Call the ordained ministers And decide There must be a release For your ministries You have the desire You have the calling The calling is sure The calling is not questionable It's sure But there's some grace That you need to To unlock Even in the realm of the prophetic The Lord has touched you But you don't have somebody To guide you In the realm of the prophetic Even in the realm Of the deliverance ministry As well I am seeing In the realm of the spirit I am seeing Ah I am seeing you Watching YouTube But wait 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 But I am seeing you Watching some Ministers of deliverance You watch me You watch TV Joshua But I am seeing Like Everybody knows TV Joshua But I am seeing you Watching like This man called John Chi Yes That's true Yes John Chi Yes it's true And I am seeing In the realm of the spirit John Chi is from Cameroon Yes he's from Cameroon Yes it's true You've been watching his videos Yes You've been following him For a long time Yes it's true For a long time Yes The Lord said That I need to tell you That the same grace That he has put upon John Chi For Amos Sakuta John Chi Everybody knows TV Joshua You're watching You're watching You're watching faux. Vous-même, vous ne voyez pas qu'il est visiblement faux. Très faux. Est-ce qu'on doit vous dire, même un bébé? Mais le gars a pris ça comme venant du ciel. Le pauvre, le pauvre monsieur. Et vous savez que cette famille, quand cette famille est passée ici, vous savez que l'hôpital, les guettros, la famille là. Il y a le genre d'ici là. Le genre qu'on a montré là tout à l'heure. C'est quoi? Ils ne travaillent même pas avec l'hôpital en tant que tel. Ça veut dire quoi? Ceux qui viennent là, les esprits qui les entrent, entrent là-bas. Et c'est les esprits là qui parlent en faveur de ces gens. Ah ah. Vous avez compris l'explication là. Donc, les esprits qui hantent, qui hantent les gens, les participants là. Parce qu'il a allié là trois, trois soi-disant pasteurs. Et il leur dit, il a commencé à affirmer que ce qui est sûr, ils sont tous appelés de Dieu. Vous voyez ça? Ça veut dire quoi? C'est l'esprit de la hantise d'être serviteur de Dieu qui les anime tous. Hein? Je comprends. Vous comprenez. Et il disait à l'autre que tu veux opérer dans le message de la délivrance, ministère, prophétique. Hein? C'est ça qui anime le jeune Camerounais là. Et l'esprit là est quitté là, chez le jeune Camerounais pour aller entrer en lui. Dans le hanté. Pour que celui-là lui dise ce qu'il veut entendre. Il l'envoie là où il doit aller entrer. Voilà. Et il l'envoie là où Et il l'envoie donc là où Oh mon Dieu. Là où le diable veut qu'il soit. C'est ça. En connexion avec Yonchi. Claire et net. Hé! Hein? Vous voyez ça? Ok. Il faut que vous voyez un peu sa réaction. Parce qu'il a pris ça. Hé! God is great. From your country. Yes. From your country. Yes. From your country. Yes. From your country. Yes. I am seeing the spirit of the Lord. Yes. And he's walking around telling me. Yes. Because I am seeing like an ark. An ark. Like an ark. Like an ark. Yes. Like an ark. Like an ark. Yes. Connected to Yonchi. Yes. It's true. Conducté. Yes. His ministry is like an ark something. Yes. Ark of God. Ark of God. Yes. The Lord said this ark is connected to you too. Amen. Jean-Jean-Jean. This ark is connected to you. You're being fasted. He's having fun. He's having fun. He's having fun. He's having fun. il va se calmer même imiter même il ne connait même pas imiter tu vas répéter quelque chose donc toi même musicisme ça te choque c'est laid, c'est laid en temps c'est laid ça ne me regarde pas il est vidé le banditisme il n'y a rien là-bas si au moins il y avait mes collègues tu vois, donc il fait ça par lui-même ouais, donc c'est une maison comme ça là n'importe qui entre, il sort comme on a dit là donc il n'y a même pas quelque chose en lui, il peut il peut donner parce qu'à voir, c'est dans une maison et vous voyez que la plupart des gens qui sont là sont venus d'ailleurs des visiteurs il fait son show prophétique c'est un affamé il faut cotiser, vous lui devez l'argent il doit bien survivre aux Etats-Unis il va faire comment ce n'est pas facile de vivre aux Etats-Unis comme tu le vois là donc lui il a trouvé dans sa façon tu vas voir si il fait peut-être 4 ans qu'il a déjà l'argent il n'aura plus le poids si il va grossir il sera gros donc tu sens que voilà la souffrance encore pour l'instant c'est normal eh Seigneur vous voyez il faut que le jeune homme la comprenne eh Seigneur si tu peux l'aider il s'est appelé qui là il a donné son nom il s'est appelé qui dans le nom Bruno Madala le jeune Cameroun Bruno Madala il faut que Dieu l'aide vraiment à se sauver de ses griffes des faux prophètes oh Seigneur c'est pour cette intention là qu'on nous a envoyé la vidéo là et c'est lui qui a donné le lien notre lien YouTube à sa belle-mère qui a fait le voyage pour venir délivrer sa fille ici là à ce que je sache le même il était censé venir ici normalement il doit venir ici voilà mais comme il a un autre esprit vous voyez les lieux où il part ça l'amène dans les lieux comme ça non c'est plus que les esprits là qui se sont précipités à l'envoyer là-bas pour qu'on l'envoie de l'autre côté ah ah puisqu'on a vu que le temps était déjà proche il va dit il va comme il va il va suivre la délivrance ici il va suivre il va dire que tabénacle et kalemngwa vous êtes démoniaque je suis l'appelé de Dieu vous racontez des histoires comme ça sur moi il va se fâcher il n'est pas appelé mais il est élu c'est la différence là qu'il ne comprend pas depuis la délivrance de sa fille ici c'était révélé comme ça il n'est pas appelé il est élu c'est un enfant de Dieu mais qui veut s'égarer c'est là donc il veut s'égarer même l'élection là il risque de perdre ça avec les histoires dans lesquelles on veut l'engager là il faut qu'il comprenne cela est-ce qu'on doit même dire à quelqu'un si John ou si John si ou si John qui est faux il faut seulement que sa belle-mère je crois que sa belle-mère peut-être elle est en direct maintenant là vérifie là-bas si elle est en direct sa belle-mère pour qu'elle lui dise ça qu'elle prend ton courage en main c'est maman qui l'a encore maman Nicole prends ton courage en main dis à ton beau-fils là qu'il est dans des mauvais draps il est dans des mauvaises mains dis-lui ça dis-lui ça histoire-ministère ça dit histoire-ministère dont on parlait là ce n'est pas qui veut qui peut il faut le laisser hein il faut le laisser on va l'envoyer un petit il va le traumatiser pendant une journée il va déposer le micro là seul le problème c'est seulement que quand ces gens qui sont de Dieu là font l'erreur de s'engager dans une histoire comme ministère comme ça là et qu'ils ils sont déjà entre les mains des mauvaises personnes c'est souvent difficile de faire marche arrière donc il ne faut pas qu'il arrive à ce niveau là où ça va déjà caler au cou vraiment il faut qu'on prie pour lui les états unis hein on aime le gros gaillard qui est là-bas le gros le gros gaillard qui est là-bas le gros gaillard levez-vous un prix pour ce jeune homme c'est quand je m'adressais aux américains là que je me suis rappelé de cette vidéo demandons à Dieu de sauver cet homme ce jeune homme dans tes mains des loups des loups ravisseurs Seigneur sauve ce jeune homme s'il te plaît sauve ce jeune homme l'esprit de faux prophètes cet envoûtement de faux prophètes Seigneur sauve-le Seigneur sauve-le Seigneur qui ne s'enfonce pas qui n'allent pas loin avec ces gens Seigneur qui fasse demi-tour c'est ton enfant c'est ton élu je prie Seigneur que tu utilises des moyens forts pour le ramener en arrière merci Seigneur parce que tu le fais au nom puissant de Jésus Amen Amen asseyez-vous merci Seigneur merci Seigneur si il s'en tête tu comprends on va lui envoyer deux si le jeune homme là s'en tête petits éléments qui vont le traiter deux petits sorciers tu vois celui qui est derrière là-bas où derrière au fond au fond où au fond de ton église le père là le père Abanda donc un phénomène comme mais il ne faut pas que ça lui arrive exactement tu ne déposes pas peut-être il faut que je lui précise un peu l'histoire du père là qu'on va lui montrer à l'écran là c'était un pasteur le père si c'était un pasteur et la différence c'est que celui-ci lui il était au moins appelé voilà donc il était pasteur et appelé au ministère au ministère mais pas à celui de délivrance voilà il était appelé au ministère mais pas à celui de délivrance et il a osé mettre ses mains dans l'histoire de délivrance je peux vous assurer que je suis arrivé au Cameroun j'ai entendu parler de ce nom et du quartier son nom est le quartier où il opérait il s'appelle pasteur Abanda et le quartier où il opérait était Oja évangéliste voilà donc c'était un évangéliste tout chaud bouillant il a commencé à faire les délivrances c'est les délivrances qui l'ont paralysé c'est-à-dire les miracles les prodiges donc un sorcier un venu dit un peu au jeune homme là parce que ça là c'est pour le jeune homme des Etats-Unis là voilà qu'est-ce qui s'est passé avec le père là ce qui s'est passé avec lui c'est quoi il a voulu opérer le miracle et le miracle l'a opéré par comment il a voulu délivrer et il s'avérait maintenant que l'esprit qui était sur le jeune homme était plus coriace et quand il a voulu finir il a reçu la gif et il a eu l'AVC c'était directement l'AVC paralysé il a eu la gifle spirituelle oui la claque la claque et c'était m'accompagné dans un coup de chandelle j'ai oublié en même temps oui il a fait ouah il a raclé voilà vous lisez acte 19 vous allez voir que ça s'est passé dans la bible avec les 7 fils de Séva ça s'est passé le papa a connu ça physiquement appelé comme évangéliste pose lui la question il te répond pose lui la question que il répond de la part de celui qui sera aussi comme lui je pose la question à qui au père que quoi pour voir s'il va répondre la caméra est suivie non on l'a envoyé ça oui je lui pose quelle question le crédit avec toi même tu poses la question demande lui simplement ce qui s'est passé oui qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état hein il ne peut plus parler tu m'entends tu m'entends papa banda tu m'entends hein tu m'entends qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état voilà jeune homme tu vois donc ce qui se passe là ça c'est pour interpeller le jeune homme il s'appelle encore qui là Bruno Bruno Wadala Bruno Wadala ça c'est pour t'interpeller voilà ces thèmes comment briser les réclamations sataniques sur ta vie lui-même quand tu le vois lui-même il a la semence du faux le jeune homme là tu vois un peu il a la semence du faux il ressemble au faux s'il peut se ressaisir et comprendre qu'il doit se contenter de son salut et laisser l'histoire du ministère et Seigneur aidez ce garçon aidez ce garçon il n'est même plus au niveau où vous parlez il n'est plus au niveau où nous parlons oui il a franchi beaucoup d'étape pour faire quoi pour rebrousser chemin pour rebrousser chemin devenir un grand prophète ou bien il est là à faire beaucoup de chemin pour rentrer en arrière c'est-à-dire se dans la poubelle mais ça vaut la peine oui ça vaut la peine moi j'ai fait ma part je fais ma part je lui parle il prend comme il peut prendre s'il est s'il est réellement désireux d'aller au ciel il va se ressaisir heureusement Dieu ne nous a pas sauvé pour que nous nous soyons des grands prophètes ou que nous ayons des grands ministères des délivrances des guérisons et consorts ce n'est pas pour ça chacun doit rester à sa place chacun doit rester à sa place connaître son appel au lieu de se confier aux faussaires qui vont vous pousser à faire ce que vous n'êtes pas appelé à faire ce n'est pas bien c'est méchant c'est méchant si on l'envoie chez John c'est juste quand il arrive ce qui est là que lui n'a même plus le pouvoir mais ce qu'on va lui faire les cramolles sont là son derrière sera d'abord fracassé pour commencer s'il est l'élu de Dieu il ne va pas accepter ça est-ce que maintenant c'est encore pas plaisir tu te retrouves seulement le lendemain à cet état comme ça et qui il y a tellement après la drogue il y a tellement de calmant que pour passer à l'acte maintenant c'est la plus volontaire c'est obligatoire tu te retrouves seulement et quand il découvre s'il veut se plaindre on va lui dire mais tu vas te plaindre à qui tu vas aller auprès de qui tel juge va t'entendre puisque lui-même le juge est comme ça tu vas aller tu vas aller tu vas aller où seulement tu vas monter au ciel pour voir Dieu ce n'est que Dieu qui pourra résoudre ton problème plus sur ce secteur parlant de sodomie ou lesbianisme ok ça va là c'était une parenthèse la réalité du saint esprit le saint esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu il demeure un mystère la lecture de ce livre vous permettra de le revêtir de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne pour tout contact appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 00 20 09 et il deviendra pour vous une réalité la réalité du saint esprit un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngoa à Tangana à Tangana Sous-titrage ST' 501